Cette fusée, là c'est une très vieille fusée, ressemble un peu à celle d'objectif de l'une de Tintin. C'est la fusée Soyouz, de la fusée russe Soyouz, dont les Européens et les Américains sont très dépendants parce qu'elle sert à emmener du ravitaillement sur la station spatiale, elle sert à envoyer des satellites. Et en France, notamment pour Ariane Espace, à Kourou, en Guyane, 60% des lancements de l'année dernière avaient été effectués avec cette fameuse fusée russe Soyouz. 60%. Vous imaginez, ça pose un énorme problème aujourd'hui, cette ultra-dépendance. Et il se trouve que justement, la Russie, la première des contre-représailles qu'elle a annoncées, c'est de dire stop, j'arrête mes fusées, plus personne ne pourra utiliser, ni les Américains ne pourront plus utiliser mes moteurs, ni mes fusées, et plus de lancement à Kourou, en Guyane, avec ma fameuse fusée. Donc évidemment, ça a des conséquences immédiates. Vous connaissez GPS Galiléo, le GPS européen. On devait lancer une fusée au mois d'avril. Une première fusée devait être lancée à ce moment-là pour renforcer le dispositif. Eh bien, ce lancement a été évidemment annulé. Il a été reporté s'inédit. On ne sait pas quand ce GPS va être... Il a l'âge commune, Galiléo, quand même. Ça fait des années qu'il galère. Tout le monde est quand même assez rassuré du côté européen, parce qu'il fonctionne déjà, Galiléo. D'ailleurs, Thierry Breton, le commissaire européen, qui est en charge de tout ce qui est spatial, a dit « Je confirme, attention, cette décision ne porte aucune conséquence sur la continuité et la qualité des services de Galiléo. » Donc il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Néanmoins, ça retarde un peu le système. Le satellite qui devait être envoyé, c'est un satellite de secours qui a apporté des services supplémentaires. Mais il faut quand même trouver une nouvelle façon de le lancer. Alors la France s'en sort plutôt bien pour le moment. Mais en Angleterre, c'est complètement différent. Parce que, regardez cette image. C'est un satellite, les satellites de OneWeb, une constellation. Vous savez, c'est ces satellites qu'on envoie à la constellation des centaines de satellites qu'on met en orbite basse pour avoir Internet un peu partout dans le monde. Eh bien, ceux de OneWeb, les Anglais, sont bloqués sur le pas de tir. Ils devaient être envoyés, la fusée devait partir samedi, samedi soir. La fusée devait décoller. Et il y a eu un chantage, on va dire, un chantage de la Russie qui a dit « Écoutez, il faut que le gouvernement anglais se retire du capital de OneWeb. » Les actionnaires majoritaires, au hasard, enfin par hasard. Et ensuite, qu'on me garantisse que ces satellites ne seront jamais utilisés à des fins militaires. Évidemment, le gouvernement anglais a dit, enfin, nous allons recevoir. Et on a eu ces images de propagande qui ont été ensuite diffusées où on voit les Russes coller, masquer les drapeaux internationaux directement sur la fameuse fusée qui devait envoyer, la fameuse fusée Soyouz, qui devait envoyer. Et on masque évidemment le drapeau américain. On a vu le drapeau anglais qui a été effacé. Donc il y a un peu cette communication qui est faite aujourd'hui et ce chantage parce que la coopération, cette dépendance sur les fameuses fusées Soyouz pose problème aujourd'hui aussi bien aux Américains qu'aux Français. Mais pourquoi on n'en voit pas autrement ces fusées avec d'autres lanceurs comme Ariane, par exemple ? C'est ce qu'on se dit. Mais construire une fusée, construire un lanceur, ça coûte extrêmement cher aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une coopération internationale. Regardez la flotte d'Ariane Espace, la flotte européenne. Elle est composée de Vega, Soyouz et Ariane 5. Soyouz, c'est la fameuse fusée russe dont je vous ai parlé. Vega utilise en plus des motos russes la plupart du temps. Et tout le monde attend quoi ? Tout le monde attend Ariane 6. Ariane 6 qui, elle, va pouvoir remplacer Soyouz et peut-être remplacer aussi Vega. On a un problème aujourd'hui en Europe. C'est que l'Ariane 5 est capable d'envoyer surtout des grosses charges. Le fameux télescope James Webb qui a été lancé en décembre. Donc ça envoie des très très... C'est comme un camion. On ne va pas utiliser un camion pour envoyer un pack de lait. Et la flotte Soyouz justement sert à envoyer ces fameux packs de lait, ces fameux satellites intermédiaires pour les constellations de satellites ou bien pour Galileo. Et Ariane 6, ça sera encore plus large ? Et Ariane 6, c'est ça qui va être formidable avec l'Ariane 6, c'est qu'Ariane 6 va être modulaire. C'est qu'on pourra envoyer des très grosses charges, mais on pourra la transformer en petite estafette, petite camionnette qui pourra envoyer des charges un peu plus légères. C'est ça la grande difficulté, c'est qu'elle est retardée, retardée. On annonce le premier vol d'essai pour cet été, mais il y a des petits retards un peu partout. Donc il y a une grosse pression actuellement sur Ariane d'Espace, grosse pression sur l'Europe pour trouver une solution, pour que Ariane 6 sorte vite pour ne plus être dépendant des fusées russes.